Nous sommes au printemps 1925 et Pierre Fondet, auteur à succès, véritable coqueluche des téléphones, s'apprête à publier un nouveau roman qui deviendra très vite un best-seller, traduit dans 15 langues différentes et adapté deux fois au cinéma, par Duvivi en 1926 et par Epstein en 1933. L'homme à l'hispano est un roman haletant, fort et dramatique, dont l'histoire d'amour exalte toute l'énergie des années 20. Mais revenons plutôt à son auteur, Pierre Fondet, bel homme issu de la haute bourgeoisie parisienne. Sa vie s'apparentrait à celle des personnages dépeints dans ses œuvres comme un reflet de sa propre existence point voyante. Il se mariera quatre fois, quatre fois à des femmes indépendantes, une actrice, une aviatrice, une avocate et une écrivain. Il n'eut jamais d'enfant et s'est imbrutalement foudroyé par une crise cardiaque à l'âge de 64 ans. Une chose est sûre, ce prince du paiement français aura su vivre pleinement l'expérience survoltée et vertigineuse des électroniques.